Bonjour, aujourd'hui on va monter une émergente de marge bronze donc une mouche qu'on va utiliser essentiellement en début d'année c'est un peu comme les mouches de mai, c'est des éclosons périodiques donc il vaut mieux en avoir quelques-unes dans sa boîte en début d'année alors on débute le fil de montage on prend sa plume de part d'eau on place les cercles on ajuste on veille toujours à faire des enroulements propres ça facilite après pour le corps on coupe l'excédent ensuite on prend sa quille alors moi petit à suite je la mouille dans ma bouche ça évite qu'elle soit un peu sèche et qu'elle casse pendant les enroulements on place la quille on veille toujours à faire des enroulements propres on enlève l'excédent et là je forme un très léger sous-corps je prends ma petite pince on enroule le qui alors la petite astuce c'est un coup en arrière et on reprend vers l'avant hop on défait son fil on fixe sa quille alors là je ne vais pas le faire mais éventuellement vous pouvez mettre un petit coup de résine ça va la solidifier ensuite on va attaquer le sac à l'air donc on prend deux plumes de canard on les pose sur la rampe on fait deux légers tours et on garde une tension avec son fil comme ça pour faire coulisser les fibres de façon à avoir que le bout voilà on coupe l'excédent à cette étape on prend une petite aiguille pour former la boucle donc je forme la boucle je fais un tour deux tours doucement je tire et je centre pour avoir la taille voulue et là je tiens le tout et je viens serrer je coupe les excédents ensuite on va venir mettre un petit peu de dubbing alors c'est histoire de donner un peu de volume au thorax et c'est surtout ce qui va nous permettre une fois qu'on va positionner les ailes de pouvoir les écarter un petit peu et éviter qu'elles soient collées à l'air voilà on reprend sa plume de pardeau et là on prend une petite pincée et on vient la placer de chaque côté deux petits tours voilà on positionne ses ailes on ajuste si elles sont un poids long alors après c'est comme avec une aile de sèche on vient écarter les fibres du pardeau pour qu'elles prennent un peu plus de volume une fois qu'on a fait cette opération on serre bien le tout et on vient serrer on coupe l'excédent alors là pour donner une petite touche de visibilité à la mouche parce qu'elle flotte relativement bas et pour qu'elle ait une flottabilité correcte je prends une toute petite pincée de poils d'écureuil sur pot vraiment très léger et surtout sans bourre et je viens la placer au milieu des deux ailes toujours deux petits tours et on fixe je coupe l'excédent et je viens finir le thorax en mettant un petit peu de diminué alors par contre il vaut mieux en mettre pas beaucoup et laisser ça et assez aéré de façon à ce qui donne un peu plus de vie au montage et là je reviens un peu en arrière je vérifie que les ailes soient bien positionnées là je resserre un peu du bling et je repasse dessus en abattant les fibres derrière et je viens finir par ma tête on prend son root pinch on peut y rajouter un deuxième coup ça fait pas de mal on coupe son fil de montage une petite goutte de vernis sur la tête et voilà mouche terminée pour que les ailes on choisisse et la photo on la visite et la photo on la visite je vais pas vous abonner à l'aile quand je vous présente à l'aile quand je vais vous abonner enfin cette vidéo à l'aile